Salut la vadrouille, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une nouvelle partie de ma philosophie. Et pour ce faire, je vous propose une entrée en la matière comme il se doit. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les pandas sont noirs et blancs ? D'où viennent leurs taches noires sur leurs beaux pelages blancs ? Ben moi si ! Alors je vous propose de répondre directement à la question. Direction le Tibet, je vais vous raconter la légende du panda géant. Il y a bien longtemps, on vivait dans les paisibles forêts du Tibet de beaux et grands pandas blancs. La pureté de leur pelage rappelait celle des premières neiges. Passant le principal de leur temps à se régaler du bambou qui les entourait, le reste de leur journée était réservé à la ceste. Une vie tout ce qu'il y a de plus agréable en somme. Tout était parfait, jusqu'au jour où l'un des bébés pandas s'aventura en dehors de leur paisible forêt. L'appel de l'aventure très certainement. Il marcha pendant des heures, s'émerveillant de la beauté qui l'entourait, jusqu'au moment où il se rendit compte qu'il était perdu. Ne sachant pas comment retrouver son chemin, il se mit à s'engloter tellement fort que ses pleurs parvinrent aux oreilles d'une panthère de neige. Le redoutable félin avait trouvé son prochain repas. Le petit animal, sans défense, était pris au piège. La griffe sortie, prête à lui bondir dessus, elle fut arrêtée nette par l'arrivée d'une jeune bergère. La fillette surgit pour lui barrer la route. Le fixant du regard, sa robe blanche flottant au vent, un silence glacial venait de s'installer. Le petit panda blanc, apeuré, déguerpit immédiatement. Malheureusement, cet acte héroïque lui coûta la vie. A peine se retrouva-t-elle seule avec le félin, qui lui bondit dessus pour lui ôter la vie et savourer son nouveau festin. Pour vous éviter cette scène de violence atroce, je vous propose cette jolie photo de petit chat. Un peu plus tard, les villageois retrouvèrent le corps de la jeune fille. Il n'en restait plus que des lambeaux. Pour lui rendre hommage, un feu fut allumé. Les panda blancs, attristés par la terrible nouvelle et reconnaissant pour le geste de la jeune bergère, allèrent tremper leurs pattes dans les cendres du feu éteint. Cela en signe de deuil. La tristesse était tellement grande qu'ils ne pouvaient s'empêcher de pleurer, essuyant régulièrement leurs yeux humides, se bouchant les oreilles pour éviter d'entendre les gémissements de leurs frères et sœurs, et se prenant dans les bras les uns des autres pour se consoler. C'est à partir de cet épisode tragique que les pandas géants troquèrent leur beau pelage blanc contre celui que nous connaissons aujourd'hui. Bien évidemment, comme vous vous en doutez, ceci est une légende, mais je la trouvais tellement attendrissante que je souhaitais la partager avec vous. De plus, il faut savoir qu'en Chine, le panda géant est considéré comme un trésor national, symbole de paix et d'amitié, deux valeurs que j'affectionne particulièrement et qui sont très cohérentes par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui plus qu'hier, bon nombre d'espèces sont menacées, dont le panda, le gorille, l'éléphant ou l'ours polaire pour n'est-ce qu'eux. D'autres ont tout bonnement disparu de la planète, que ce soit le dauphin de Chine, le rhinocéros noir d'Afrique, le tigre de Java ou, plus connu encore, le dodo, la première espèce à s'être éteinte par la main de l'homme. Que ce soit à cause du réchauffement climatique, la déforestation, le braconnage ou la menace par d'autres espèces, certains ont besoin d'être protégés. Et une fondation que vous connaissez tous le fait très bien. Elle a d'ailleurs fait du panda son image pendant bien longtemps. Il s'agit de Péridaïsa. Bien évidemment, je suis largement favorable à ce que les animaux puissent vivre dans leur biotope avec leurs congénères et orquages, surtout orquages, mais il faut aussi avoir à l'esprit que ce type de vie n'est plus possible pour certains d'entre eux. Et ce type de refuge, orzo je précise, est une manière de pouvoir vivre paisiblement loin de la menace. Et je dis bien orzo, car je ne consonne pas du tout les zoos où sont enfermés les animaux dans des cages, shootés aux médicaments et où ils développent des comportements anxieux. Je sais qu'il y a parmi vous des pours et contres Péridaïsa, mais je vous propose d'aller jusqu'au bout de cette vidéo pour vous faire votre propre opinion et pourquoi pas me laisser votre ressenti en commentaire si vous le souhaitez. En quelques mots, la fondation Péridaïsa a pour objectif de préserver les milieux naturels où vivent des espèces menacées ou disparues, afin dans le premier cas de leur permettre d'y vivre et de s'y reproduire, et dans le second, de les réintroduire lorsque les conditions le permettront. Leur but est également d'étudier les comportements des animaux afin d'identifier quels sont leurs besoins et comment améliorer leurs conditions de vie en captivité. En effet, comme je le disais, dans la nature, certains animaux sont menacés. Et il est parfois nécessaire de les garder en captivité le temps qu'une meilleure solution soit trouvée. A côté de cela, des programmes de recherche scientifiques sont menés afin de pouvoir trouver des moyens de diminuer les risques de disparition, notamment par la maladie, et améliorer leur taux de reproduction, cela en collaboration avec des universités et des centres de recherche qui répondent positivement aux appels à projets. Inutile de vous dire qu'ils sont chouchoutés comme nulle part ailleurs, et que la Fondation n'hésite pas à aller jusqu'au bout du monde pour leur trouver les meilleurs soigneurs et les meilleurs spécialistes en la matière. Je pourrais continuer à vous en parler pendant des heures, littéralement, car le sujet me passionne. Mais comme on dit, un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. Et celui-ci est celui qui vous parlera le mieux. Il s'agit du Araduspix. Je suis certain que vous l'avez déjà aperçu, non pas en vacances, car la race est tout simplement éteinte de toute zone sauvage, mais bien dans un film d'animation. Alors, ça ne vous dit toujours rien ? Eh oui, c'est ça, Rio, le petit oiseau bleu du film d'animation. Eh bien, cet oiseau a trouvé refuge à Péridaïsa, et c'est le dernier endroit où il est possible de l'observer. Cela non pas pour le seul plaisir des visiteurs, mais bien pour lui permettre de se reproduire et, à terme, le réintroduire dans la nature. Cela prendra énormément de temps, car il va falloir d'abord qu'il puisse se reproduire, protéger son habitat, et le protéger lui-même des chasseurs et braconniers. Si ce projet était une réussite, ça voudrait dire que l'homme aurait réussi à réintroduire une espèce disparue dans la nature. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Péridaïsa, sa fondation, ou les programmes scientifiques, je vous ai mis le lien en commentaire. Comme vous le savez, la fondation a pu récolter énormément de fonds. Mais n'oubliez jamais, chacun de nous, depuis notre petite place, pouvons changer le monde. Chaque action compte, aussi petite soit-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada